Nous sommes ravis de pouvoir accueillir tout le monde. Je pense que c'est une expérience assez inédite pour nous tous. Je voudrais juste vous demander un peu d'indulgence parce que c'est vrai que pour nous, c'est la première fois que nous organisons ce type d'événement sous forme de webinaire et surtout en temps réel avec des invités du monde entier. Ce n'est pas très facile avec les décalages horaires, etc. Parfois, on a vu qu'hier, par exemple, nous avons eu quelques problèmes de connexion, surtout avec l'Amérique du Sud, donc Ruguet et Brésil. On fait de notre mieux. Donc, merci pour votre indulgence et pour votre patience. J'espère que cette journée, en tout cas, promet d'être aussi riche que celle d'hier. Nous avons des conférenciers de qualité. C'est vraiment avec une grande joie que je vous dis bienvenue et passez une bonne journée. Je donne la parole à Thomas, juste pour qu'il nous dise deux, trois mots pour ceux qui n'étaient pas là hier avec nous. Bonjour, chers collègues, chers amis. Il y a deux populations dans la salle virtuelle. Ceux qui découvrent cet événement, je les salue très chaleureusement. Et ceux qui sont déjà venus hier, je les remercie pour leur fidélité. Nous fonctionnerons comme hier. Vous avez toute une série de sessions qui vont succéder. J'animerai ces sessions avec mes collègues Louise Ouvrard, maître de conférence en études malgaches, qui est avec nous et qui va s'occuper de la première session. Et avec Patrice Pognan, linguiste, spécialiste des langues slaves et qui est professeur émérite. Donc, c'est avec Patrice et avec Louise que nous animerons les séances. Peut-être que nous avons le temps de rappeler que ce séminaire ne pourrait pas avoir lieu sans l'aide d'abord de notre établissement, l'Institut national des langues et civilisations orientales. Je remercie et je salue l'engagement de l'INALCO en faveur de cette initiative. Et je remercie également tous les membres du comité d'organisation, à commencer par Diana, maître de conférence en linguistique slovaque, qui est le maître d'œuvre de cette opération et qui restera avec nous durant toute cette deuxième journée. Son travail de coordination est vraiment essentiel. J'aimerais ne pas oublier les autres membres du comité, qui sont tout aussi importants. Christina Birsan, responsable administrative de notre équipe, Rick Rajanadrakoutou, doctorant et Romaric Toussaint du service Nouvelle Technologie de l'INALCO. Et pour terminer, peut-être faut-il rappeler que ce séminaire est le prolongement de toute une série de partenariats que nous avons d'ores et déjà à travers le monde. Et notre espoir, c'est que ces partenariats se multiplient et que cette rencontre tout à fait inédite, qui est liée à un contexte délicat, délicat, que vous connaissez tous. Et nous espérons que cette rencontre constitue le début de nouvelles coopérations avec des collègues français et étrangers. Et je remercie évidemment tous les conférenciers et tous ceux qui sont avec nous, tous les spectateurs. Ils sont plus de 300 à s'être inscrits à notre événement. Actuellement, nous sommes 85, mais je n'ai aucun doute, vous serez dans quelques minutes encore plus nombreux. Vous pouvez poser des questions par le biais de la colonne de conversation. Je pense qu'il sera important que vous vous identifiez, parce que, d'après ce que j'ai compris, Zoom ne nous permet pas toujours de savoir qui nous pose les questions. Donc, si vous avez des choses à demander aux intervenants, posez une question rapide en disant qui vous êtes, quel est votre pays, votre institution, où vous enseignez. Voilà. Donc, je pense que j'ai fait le tour de toutes les questions qui ont déjà été évoquées longuement hier, en début de journée. Donc, je vous remercie, chers collègues, mesdames et messieurs, en France et à travers le monde, d'être avec nous. Et je rends la parole à Diana. Oui, merci beaucoup, Thomas. Nous avons des réactions très positives. Donc, merci. Merci à tous ceux qui nous ont écrit à l'instant. Je vais, il est 10h09, je vais donner la parole à Louise pour qu'elle puisse commencer la séance 7, qui est la première séance d'aujourd'hui. Merci Diana. Attends deux secondes, voilà. Merci Diana. Bonjour à tous. Donc, on va effectivement commencer cette séance 7, qui nous donnera l'occasion d'écouter quatre intervenants. À commencer donc par le professeur Antonio Pamiès, qui va s'interroger sur les langues confinées. Sont-elles plus difficiles à apprendre qu'à enseigner ? Je vous propose en introduction de vous présenter brièvement. Vous aurez ensuite 10 minutes pour présenter donc votre communication. et à peu près cinq minutes de questions, selon le timing qu'on va respecter ou non. Voilà. Donc, je vous donne la parole, Antonio. Merci. Merci bien. Merci Louise. Et bonjour à tous. Tout d'abord, je tiens naturellement à remercier les organisateurs de cet événement, d'avoir eu cette idée, et deuxièmement de m'y avoir invité. C'est un domaine qui n'est pas tout à fait le mien, puisque je ne suis pas didacticien et j'enseigne la linguistique, pas les langues, pas le français. Mais c'est peut-être justement pour cette raison que peut-être je pourrais apporter un point de vue différent par rapport au vôtre, parce que ce n'est évidemment pas moi qui va vous apprendre à enseigner les langues, que ce soit en ligne ou pas. Je voudrais vous faire part ici d'une espèce d'anecdote qui me permet d'introduire la perspective de l'élève que j'ai pu partager personnellement pendant le confinement avec celle de l'enseignant. Parce que le hasard a voulu que, comme amateur, je m'inscrive à un cours intensif de langue persane, niveau initial, qui commençait à la mi-janvier et terminait à la moitié du mois de mai. J'ai donc eu droit à la première moitié du cours en régime présentiel et à la deuxième moitié en distanciel avec le même professeur, le même horaire, ce qui permet de comparer les deux méthodes dans de parfaites conditions de laboratoire, c'est-à-dire égalité de toutes les autres variantes. J'ai observé donc le distanciel depuis l'autre côté de la barrière, alors que parallèlement, en tant que directeur du département, je devais organiser le passage au format virtuel de tous les cours de linguistique, théorie littéraire, langue chinoise, langue japonaise et langue turque, discipline qui sont à la charge de mon département. J'avais donc un pied de chaque côté du fossé. Je ne suis pas sûr d'avoir complètement digéré une telle expérience, mais puisqu'il faut en tirer des conclusions, je crois que je ne partage pas la vision optimiste angélicale que les décideurs veulent nous vendre, selon laquelle le distanciel serait, et je cite, « le futur de l'université ». Pour essayer d'évaluer mon expérience comme élève, j'avais rempli deux cahiers. Un pendant chaque période. Et un mois, juste un mois après la fin du cours, je me suis mis à… Comme j'avais déjà commencé à recopier soigneusement les deux cahiers, je me suis aperçu qu'en un mois seulement, j'avais complètement oublié, ou presque, ce qu'il y avait dans le deuxième cahier, c'est-à-dire la période distancielle, et que par contre, je me souvenais très bien de tout ce que j'avais écrit dans le premier cahier, qui appartient à la période présentielle. À cela, il faut ajouter que c'est surtout la compétence passive qui a fonctionné pendant la deuxième moitié, alors que pendant les cours présentiels, celle-ci était équilibrée correctement, plus ou moins équilibrée, avec la compétence active, si bien en phonétique, lecture, conversation, et même en orthographe. Ce sont là des faits. Je laisse aux didacticiens le souci d'en expliquer les raisons, mais je me limite à les exposer en insistant sur leur représentativité malgré le petit nombre des données, dans la mesure où on a rarement la possibilité de comparer deux enseignements avec le même élève, le même professeur, la même matière, la même durée et le même horaire. En plus, le nombre d'heures de travail individuelles à la maison a sensiblement augmenté pendant la période distancielle, qui est celle où j'ai appris d'une façon moins efficace. Je me réfère aux heures extraordinaires en tant qu'élève, mais aussi et surtout de la part du professeur, qui nous envoyait des enregistrements de toutes les conversations et des PDF de tous les textes utilisés pour ses cours, et digitalisait même les corrections des exercices qu'on lui envoyait en photo. Parallèlement au département, je peux écouter les mésaventures de mes collègues, et surtout les professeurs de Chine qui sont plus jeunes et plus familiarisés avec l'éthique que moi, et qui se sont trouvés dans l'obligation de baisser le niveau de difficulté. Je me dis que ma connexion n'est pas stable, vous m'entendez quand même ? Alors, ces professeurs se sont vus dans l'obligation de baisser le niveau des examens pour compenser la faiblesse des résultats déjà constatés dans vos partiels. Je le sais parce que c'est eux-mêmes qui me demandaient la permission pour pouvoir le faire. Je passe sur la question de la triche aux examens dont on a déjà parlé ici, mais on a eu des cas également. Cette vision du phénomène contraste donc avec l'autosatisfaction qui règne dans le discours en vogue sur l'enseignement télématique. Cela n'est pas étonnant quand c'est de la part des médias pour lesquels la vérité n'est pas le souci prioritaire. Mais le problème, c'est que parmi ces chants de sirène, il n'y a pas seulement des politiques qui nous ignorent, qui nous méprisent. Il y a aussi des recteurs, il y a des doyens, il y a des vice-recteurs, des vice-doyens, etc. Et même des collègues désireux d'être toujours dans le vent qui acceptent tranquillement l'idée de prolonger le distanciel de l'économie et de l'économie justifiée. Si je fais le lien avec le fait que rien qu'en Andalousie, on annonce une coupe budgétaire de 135 millions d'euros pour les universités, rien qu'en Andalousie, je crois qu'on a de quoi s'inquiéter. Donc, ça voudrait dire que de même qu'il est arrivé avec la musique, avec le cinéma, avec la presse, la digitalisation peut être une menace qui s'étend au domaine de l'enseignement. Quand je dis la digitalisation, je pense à ce côté négatif, évidemment, je ne vais pas nier les avantages. Mais l'enjeu économique n'est pas des moindres. Il y a des milliards d'élèves dans le monde. Donc, tout changement qui peut avoir des répercussions économiques n'est pas une question neutre. Si les cours sont filmés, ils sont copiables. On peut les réutiliser sans intervention de leurs créateurs. Et s'ils fonctionnent bien, pourquoi ne pas imaginer, vu le coût considérable de l'enseignement public, que quelqu'un ait pensé à créer une sorte de Spotify de l'enseignement ? Admettons que tout cela ne soit qu'une hypothèse conspiranoïaque. C'est possible, Inch'Allah, mais, en tout cas, nous ne devrions pas hurler avec les loups ni les mettre nous-mêmes dans la bergerie en répétant, dans notre milieu, les consignes à la mode dans les télévisions. Le fait d'admettre le caractère inévitable d'une imposition ne nous oblige pas à nous en réjouir. L'adaptation au virtuel, si inévitable soit-elle, doit être critique face au côté obscur d'un enseignement sans contact humain ? Hier, notre collègue arabiste, il parlait justement de ses élèves qui venaient à l'université parce qu'ils voulaient faire des amis, ils voulaient se faire des amis, ils voulaient être avec les copains, et même ils voulaient draguer. Bon, on peut penser que c'est de la blague, mais je ne mépriserai pas l'importance de ce genre de facteur. Combien de familles aujourd'hui proviennent des couples qui se sont connus à l'âge ? C'est-à-dire au moment de créer Erasmus, les responsables qui venaient nous convaincre de participer à Erasmus au début nous disaient qu'il ne faut pas trop se préoccuper de l'égalité des programmes et des notes, etc. Mais il faut penser que si on veut créer une race européenne, il faudra mélanger les Européens pour qu'il y ait dans le futur qu'il y ait une génération qui ne soit plus aussi attachée à une nation en particulier. Mais du point de vue économique, puisqu'on parle d'argent quand on pense à ces choses-là, il y a des villes entières comme Salamanque ou Oxford qui vivent de leur université depuis le Moyen-Âge. Et une ville justement comme la mienne, comme Grenade ou en France, par exemple, Montpellier, ce sont des villes qui doivent tout leur dynamisme et toute leur survie au fait que des dizaines de milliers de jeunes soutiennent l'économie locale. Ils ont des appartements, ils vont au restaurant, etc. Et ces villes, en échange, elles offrent à ces jeunes un cadre idéal pour une formation intellectuelle, civique et sentimentale, du simple fait d'y assembler des milliers de jeunes en contact entre eux et avec des centaines de professeurs, au lieu d'être enfermés dans leur chambre, dans leur village, collés à une chaise et un écran. Si le distanciel remplace le présentiel, le confinement cesserait d'en être la cause pour en devenir la conséquence. Cercle vicieux qui rapprocherait les études de la captivité. Il est vrai que mon père, par exemple, qui a fait quatre ans de prison pendant la dictature, il a beaucoup lu pendant cette période, mais quand même, de là à imposer ce modèle. La question essentielle qui se pose alors, c'est une fois de plus, à quoi sert l'université publique ? C'est le fond qui sous-tend toute cette question. Parce que les élèves vraiment doués, ils apprennent tout seuls, mais ils sont tout au plus 5%. Ils apprennent tout seuls, même si on essaie de les empêcher. Ils sont vraiment nuls, ils n'apprendront jamais, mais ils sont aussi tout au plus 5%. Il nous reste 90% qui sont ceux qui vont apprendre plus ou moins bien en fonction de la qualité de l'enseignement, des professeurs, des programmes, des équipements, et c'est pour eux qu'on a inventé l'enseignement public. Comme les circonstances nous y obligent, nous devons apprendre à travailler en ligne et à le faire le mieux possible. C'est la raison pour laquelle des colloques comme celui-ci sont nécessaires et enrichissants. Parce que nous avons tous dû nous adapter et celui qui ne veut pas le faire, il risque de rater, de louper le train. Mais nous ne devons quand même pas contribuer à introduire dans les murs de l'enseignement public le cheval de Troie d'une production industrielle et donc frelatée. Je crois que j'ai consommé mes dix minutes. Non, non, tout parfait. Il y a des questions que je serai d'y répondre. Oui, alors j'ai relevé quelques questions. La première d'entre elles, je vais peut-être vous les présenter toutes et puis voilà. La première d'entre elles, c'est Isabelle Leclerc qui, alors ce n'est pas vraiment une question, mais qui mentionne l'existence des MOOC qui sont déjà des moyens d'apprendre des langues de manière entièrement distancielle. Nous avons aussi Dorota Poudot qui indique que la comparaison ici est peut-être comment dire la comparaison entre un cours en présentiel qui a été préparé soigneusement peut-elle vraiment être être appliquée à un cours en distanciel qui a dû se faire un petit peu dans l'urgence. Et puis, on a aussi des collègues Géraldine Gallois par exemple qui aimeraient que vous mentionniez les points positifs que vous avez pu ressentir dans le distanciel s'il y en a eu. Voilà. Et puis... Il y a aussi une question de Patrice. Alexandra Petit demande si le fait d'avoir été obligée de baisser le niveau de langue est-ce une généralité enfin est-ce que ça se reproduit dans toutes les langues face à la diversité des publics ? Et puis Patrice je ne vois pas la question de Patrice elle est peut-être trop haut je ne l'ai pas vue. Non, tout de suite là, je l'envoie. Voilà. Alors, je vais essayer d'être bref là parce qu'il y a beaucoup de questions. Évidemment, il y a peut-être que la première question et la troisième je peux y répondre en même temps la question des MOOC d'une part et les points positifs. Il est évident que jusqu'à présent tout ce qui était sur Internet pour permettre une amélioration de l'enseignement était positif parce que il n'y avait pas en ce moment-là l'idée de remplacement. Je crois que c'est là la nouveauté. C'est-à-dire nous, on avait tout ce qui était sur Internet tous les moyens télématiques c'était en plus. Alors, c'était toujours bienvenu. D'autre part bon, il y a des personnes qui, comme j'ai dit avant peuvent apprendre d'une façon autodidacte et pour eux évidemment c'est merveilleux d'avoir tous ces systèmes. Je me souviens quand j'étais jeune j'ai appris l'italien tout seul sans milieu scolaire sans aller en Italie rien qu'avec les films. Je me suis tapé tous les films italiens du néoréalisme sans sous-titres sans traduction et appris bon maintenant de nos jours ce serait beaucoup plus facile à faire ça parce qu'obtenir ces films c'est beaucoup pas besoin d'aller à la filmothèque tout le temps et c'est tout sur Internet ce genre de choses c'est vrai pour apprendre tout seul c'est merveilleux mais de nos jours le discours officiel surtout des décideurs c'est l'idée qu'on présente d'une façon triomphaliste ce qu'on a fait ce qu'on a pu faire dans les universités pendant cette période on le présente d'une façon triomphaliste en vue d'un certain remplacement c'est ça que je veux critiquer c'est l'idée de remplacement mais cette idée de remplacement il faut faire attention c'est un danger qui est là parce que l'enjeu économique est terrible et quant à la question de la comparaison des deux périodes c'est vrai la deuxième partie on n'a pas eu le temps de la préparer mais quand même je crois que la différence est tellement grande il doit y avoir quelque chose effectivement c'est un la deuxième partie c'est un cours qui a dû se faire le professeur est formé sur le tas il a dû réagir très vite il a eu une formation parce que pendant deux semaines il y a eu une interruption de deux semaines et pendant ces deux semaines les professeurs ont eu des cours intensifs pour les familiariser avec le avec le distanciel et les professeurs comme je l'ai dit ont travaillé énormément pour s'y adapter mais quant à la baisse du niveau des examens je ne connais que les données du chinois parce que les professeurs de chinois avaient ce problème d'une façon très claire et sont venus me voir en tant que directeur de département pour me demander la permission pour le faire parce qu'ils ont des examens plus ou moins standardisés tous les ans c'était à peu près la même chose et tout d'un coup ils ont vu qu'ils ont considéré que s'ils faisaient les examens comme tous les ans tout le monde allait pas tout le monde mais la grande majorité allait être recalée ce sont des données je crois que si on veut renseigner les langues justement le chinois est un bon exemple parce que c'est là où la question de l'informatique pose parce que quand on étudie une langue avec l'alphabet latin on peut obtenir des données très facilement très rapidement par contre si on veut taper en chinois il faut déjà avoir un niveau assez haut pour être capable d'introduire les données en chinois dans un chercheur je ne veux pas mettre en plus longtemps je suis désolée de vous couper mais on a un timing un peu serré on pourra continuer à discuter par le chat peut-être merci beaucoup merci à vous je vais donner la parole à Mélanie Bouchard bonjour bon la communication s'intitule enseignement apprentissage dématérialisé du FLE en Finlande pratique d'enseignant témoignage d'apprenant s'il vous plaît Mélanie vous vous présentez rapidement avant de commencer merci oui bonjour à tous je m'appelle Mélanie Bouchard et je suis maître de conférence en langue française à l'université de Helsinki en Finlande et plutôt spécialisée dans la didactique de l'interculture voilà alors je vous coupe la tête pour voir mon powerpoint c'est bon vous m'entendez très bien parfaitement bien oui vous avez 10 minutes d'accord merci alors l'enseignement à distance a commencé à l'université de Helsinki le 16 mars et a priori continuera jusqu'au 18 décembre puisque nous avons été récemment informés de cette décision de la doyenne au département de langue les outils numériques sont présents depuis longtemps déjà et l'université promeut hors Covid le développement de l'apprentissage médiatisé la différence cette fois et j'imagine aussi pour beaucoup d'entre vous était l'aspect contraint et soudain de la médiatisation de l'apprentissage qui amène à toutes sortes de questionnements sur les exploitations pédagogiques des technologies sur la reconceptualisation de l'enseignement du FLE aussi sur l'ébranlement de la posture traditionnelle de l'enseignant et même son repositionnement professionnel et identitaire ainsi que sur la réception par les apprenants de ses pratiques numériques donc tout m'intéresse mais je n'arriverai pas à approfondir évidemment tous ces points en dix minutes donc je vais présenter seulement les grandes lignes d'une petite enquête réalisée auprès d'enseignants et d'apprenants de français à l'université en Finlande à l'issue de deux mois de confinement et d'enseignement en ligne et cette enquête me permet de réfléchir sur les enjeux les problèmes les avantages parfois de l'enseignement à distance ainsi qu'à l'impact de cette décision de prolongement de l'enseignement à distance en termes de contenu de modalité d'enseignement de rythme de matériel ainsi qu'aux dimensions psychologiques et cognitives qu'il ne faut pas négliger si ces dispositions ne sont plus ponctuelles mais deviennent plus durables au moins partiellement ce qui semble être le cas chez nous jusqu'en décembre 2020 alors concernant les enseignants l'enquête porte pour le moment sur 11 informateurs et j'ai voulu voir quels dispositifs d'apprentissage ils avaient mis en place quels outils ont-ils dû par exemple renouveler totalement leur scénario pédagogique initial si oui selon quelle modalité avec quel canot quelle temporalité et évidemment les pratiques sont diverses et dépendent des enseignants mais on peut quand même déceler quelques constantes qu'on voit ici donc la plupart des enseignants ont essayé d'alterner le mode synchrone et le mode asynchrone en recourant à ces différentes modalités notamment des cours en direct donnés sur Zoom mais pas forcément pour chaque séance parfois de façon ponctuelle voire une seule fois sur toute la période des enregistrements audio ou vidéo pour accompagner des powerpoint ou d'autres types de documents écrits essentiellement grâce à l'enregistrement sur Zoom ou la fonction mix qui ne s'appelle plus comme ça sur powerpoint on a eu aussi beaucoup de travaux à rendre ou de documents déposés sur la plateforme Moodle donc le dépôt de fichiers et la remise de devoirs ainsi que quelques forums de discussion qui ont été mis en place sur Moodle et on peut voir ici qu'à l'exception des cours en direct les enseignants cherchent à compenser le manque d'interaction direct par une multiplicité de tâches en mode asynchrone ce qui renforce le recours à la classe inversée et aussi le développement de l'autonomie et de la responsabilisation des apprenants dans leur apprentissage on a aussi certaines pratiques qui sont plus marginales mais qui méritent quand même d'être mentionnées ça peut vous donner des idées comme la modification collective et collaborative de documents sur Google Drive qui fait participer tout le monde donc un petit peu de collectivité ou l'enregistrement audio des réponses aux exercices par les apprenants ce qui permet de maintenir un certain degré de production orale qui est particulièrement déficiente dans ce contexte concernant l'évaluation les enseignants privilégient l'évaluation en continu à travers des travaux à rendre sur Moodle plutôt qu'un examen synchrone justement en direct sur Moodle même si beaucoup ont essayé de combiner plusieurs modalités beaucoup de cours notamment de grammaire ne se prêtent en effet pas à un examen final dans des conditions où les étudiants ne sont pas surveillés ou ont à disposition internet et tous les ouvrages possibles au moment de l'examen on en a déjà beaucoup parlé hier donc il convient de repenser les modalités d'examen et d'évaluation dans les cours les types de cours qui portent assez mécaniquement sur certains aspects de la langue et ne permettent pas le développement d'une réflexion plus poussée sous la forme d'un essai par exemple ce qui peut être le cas dans d'autres cours alors le temps de travail de l'enseignant s'en trouve considérablement augmenté comme on peut le constater ici la majorité des enseignants ont affirmé avoir fourni beaucoup plus de travail de préparation et de correction qu'habituellement comme le montre le témoignage de A2 donc je cite faire des vidéos ou des enregistrements audio demande énormément de préparation de temps de patience et peut déclencher une crise de perfectionnisme donc c'est le cas pour certains enseignants qui ont passé des heures et des heures à réenregistrer la vidéo jusqu'à ce qu'ils arrêtent de bafouiller et que la vidéo soit parfaite seuls deux enseignants ont expliqué qu'après un temps d'adaptation à la maîtrise des outils ils avaient pu retrouver un rythme de travail équivalent à celui en présentiel et là c'est corrélé avec l'âge et la compétence technopédagogique de l'enseignant donc justement concernant la formation les informateurs expriment en majorité le besoin d'un accompagnement permanent par l'institution et aussi un désir de formation ciblé sur l'enseignement à distance non seulement sur le plan technique évidemment mais surtout sur le plan conceptuel comme l'explique par exemple A1 je cite cette période d'enseignement à distance m'a permis de voir clairement que je ne suis pas formée pour enseigner à distance et que cela ne s'apprend pas sur le tas en parlant de formation je ne pense pas qu'il suffise de maîtriser les outils technologiques pour assurer un bon enseignement à distance cela nécessite aussi toute une réflexion sur les modalités d'enseignement qui permettent d'atteindre les objectifs prévus pour le cours fin de citation enfin quant au ressenti des enseignants ceci souligne bien sûr l'aspect chronophage de l'enseignement en ligne et déplore le manque d'interaction comme Assis qui affirme le manque de contact avec les étudiants a une influence négative sur mon bien-être mais les enseignants reconnaissent quand même quelques avantages notamment la flexibilité et le fait de ne pas avoir à se déplacer notons aussi que trois enseignants sur onze ne trouvent aucun avantage au télétravail et ne souhaitent plus y recourir comme par exemple A4 qui dit je cite je ne pense pas que l'enseignement en ligne donné aux étudiants ce printemps ait été une expérience bénéfique pour eux un sur le plan psychologique deux sur le plan de leurs acquisitions car ils ont trop manqué d'interaction en français et de présence humaine tout était trop désincarné et anxiogène mais tout le monde a joué le jeu car il n'y avait pas d'autres possibilités fin de citation globalement les enseignants estiment que l'enseignement en ligne peut fonctionner pour certains cours mais que le contact direct et non médié est à privilégier alors voyons maintenant rapidement quel est le ressenti des 23 apprenants de FLE interrogés donc faute de temps je vais juste synthétiser les avantages une minute Mélanie oui donc justement c'est pour ça que je synthétise les avantages et les inconvénients du télétravail selon eux dans les tableaux que vous pouvez voir ici donc on peut voir qu'outre les problèmes techniques de concentration et de motivation ce qui semble poser le plus de problèmes aux apprenants est le manque d'interaction avec les autres étudiants et avec le professeur ainsi que la charge de travail augmentée par rapport à l'apprentissage en présentiel les avantages sont finalement assez peu mentionnés mais les étudiants semblent apprécier parfois un mode de travail plus flexible et indépendant qui leur permet d'avancer à leur propre rythme et surtout la possibilité de visionner les vidéos autant de fois qu'ils le souhaitent en faisant des pauses en prenant des notes qu'ils ne peuvent pas faire de la même façon en classe et une des surprises majeures de cette enquête est le rejet manifeste par une majorité d'apprenants 18 sur 23 de l'enseignement à distance principalement en raison des inconvénients que je viens de mentionner qui engendre une sorte de désœuvrement et de perte de repères importantes quant à l'organisation du travail la socialisation et la sensation d'appartenir à un groupe cette situation exceptionnelle amène à des interrogations plus larges et même paradigmatiques en didactique en effet les approches didactiques ont sans cesse évolué on peut se demander en quoi la médiation exclusive par des outils numériques amène à une modification des objectifs de l'enseignement apprentissage la modification du travail sur différentes compétences mais aussi en quoi la charge cognitive diffère lors de l'enseignement numérique par rapport à un apprentissage en présentiel quel est par ailleurs l'impact de ces modalités sur la motivation de l'apprenant on voit que le mode de travail et la temporalité synchrone et asynchrone semblent avoir un effet sur la motivation et il semblerait utile de réfléchir également au dosage entre production et compréhension car enseignants comme apprenants semblent dire qu'ils ont développé essentiellement la compréhension et la production écrite au dépend de la production orale et des interactions apprenant-apprenant et apprenant-enseignant alors je termine juste ma phrase de conclusion s'il vous plaît l'institution promeut également ce saut numérique mais je pense qu'il faudrait justement prendre en compte et interroger les apprenants avant de planifier l'enseignement et en diversifiant aussi les médiums les canaux les modalités d'enseignement pour convenir à tous et aussi réduire le temps prévu par le cours en ligne qui semble bien plus épuisant sur le plan cognitif que le présentiel pour tous les acteurs je vous remercie merci merci de votre effort pour rester dans ce tout petit format on a Isabelle Leclerc qui explique que les francophones natifs ils ont la possibilité d'accéder à des ressources dictionnaires grammaire etc et elle interroge elle pose la question pourquoi faudrait-il que des francophones novices en soient privées elle explique évidemment apprendre une langue c'est aussi en apprendre ses outils voilà bien sûr là je parlais de l'examen et de l'évaluation donc quand on a des cours à l'université qui forment des futurs enseignants traducteurs etc il est quand même nécessaire qu'ils connaissent qu'ils sachent placer le bon pronom ou conjuguer un verbe sans passer un quart d'heure à vérifier avant donc pour l'apprentissage oui tout à fait on accède à tous ces outils il n'y a aucun aucun problème mais par contre dans le cadre de l'évaluation ça peut poser problème dans certains cours merci Mélanie merci beaucoup je vais donner maintenant la parole à Camille Forger qui va nous parler d'un atelier d'écriture en ligne pour rester en lien et nous présenter ce que la distance fait à la créativité je ne vous entends plus pardon vous n'avez rien entendu de ce que je venais de dire du coup j'ai entendu seulement le début mais il y a eu effectivement une coupure bonjour je redis juste que donc vous allez nous parler d'un atelier d'écriture en ligne pour rester en lien ce que la distance fait à la créativité et puis je vous laisse vous présenter brièvement et je vous donne 10 minutes d'intervention merci merci beaucoup pour l'organisation de ce séminaire qui est vraiment passionnant effectivement alors pour me présenter très rapidement je suis linguiste et en tant que linguiste je m'intéresse à la créativité j'ai fait une thèse sur le SLAM donc toutes mes recherches ont émergé aussi dans le contexte d'un atelier SLAM et en tant que didacticienne je m'intéresse à ce que j'appellerais aujourd'hui les ateliers d'expression donc je pense que la transition est toute trouvée avec ma collègue puisque je vais vous parler d'expression ici de production écrite et de production orale et j'ai oublié de dire que j'enseigne donc à l'université de Lausanne à l'école de français langue étrangère de l'université de Lausanne et c'est dans ce contexte que je vais vous parler d'un atelier d'écriture qui a été animé par Amélie Charcossé que je citerai et puis qui a eu lieu il y a peu de temps donc je vous remercie d'avance pour votre indulgence à mon tour parce que j'ai eu très peu de temps pour préparer cette communication submergée par les examens à distance et donc j'ai choisi pour ouvrir cette communication très brève cette citation de Jeanne Guivic qui me semble tout à fait éloquente par rapport à la difficulté qui a été ressentie par les étudiants de communiquer de rester en lien dans ce contexte d'enseignement à distance alors pour entrer en matière c'est aussi l'objet d'une HDR que j'ai entreprise ces derniers mois je voudrais réfléchir à cette notion d'atelier de quoi s'agit-il et puis que fait la distance aussi à l'atelier donc je suis repartie d'une définition qui date des années 80 par Jean-Ricardou qui dit que les ateliers d'écriture comme les dictionnaires l'attestent l'atelier est un lieu dans lequel des artisans des ouvriers travaillent en commun donc ce qui m'intéresse c'est ici cette idée d'une communauté la possibilité d'œuvrer à plus d'un sur un même objet ne supposant rien la proximité physique des divers travailleurs donc il me semble qu'on voit directement ici le lien avec la situation qui nous intéresse dans ce séminaire avec cette idée qu'on va s'y atteler en atelier en travaillant une matière la matière langagière et aussi la possibilité de se lier à travers l'atelier en établissant et en entretenant des liens j'en arrive à cette idée d'atelier du dire qui a été mise en avant dans sa thèse par Olivier Mougineau que je cite ici dans un article qui date de 2018 qui a insisté sur cette segmentation de la parole parlée lue écrite évaluée qui redouble celle du sujet sujet plurilingue sujet apprenant sujet lecteur sujet écrivant dont l'activité langagère fait l'objet d'un méthodique saucissonnage ce qui rejoint précisément mes recherches puisque je m'attache à développer les liens entre l'écrire et le dire et le dire et l'écrire et j'en arrive donc aujourd'hui à cette idée d'atelier d'expression que je vais développer dans un article à paraître prochainement également dans le cadre de mon HDR alors pour ce qui est de la séance dont je vais vous parler aujourd'hui je vais commencer par la contextualiser puis je préciserai un peu le déroulement de cet atelier d'écriture qui a eu lieu fin mai et je réfléchirai enfin brièvement à ce que la distance fait à la créativité et à ce que Zoom fait à l'atelier puisque c'est une séance qui a eu lieu par l'intermédiaire de Zoom alors d'abord c'est un cours qui a eu lieu dans le cadre d'un cours que j'ai intitulé donner corps à ses discours atelier d'écriture et d'éloquence qui a été donné donc à l'école de français langue étrangère et qui a pour caractéristique d'être aussi ouvert à des francophones même si on a une grande majorité d'étudiants allophones dans cette séance j'avais un étudiant francophone natif que je citerai tout à l'heure et puis dans le contexte covidien je me suis efforcée dès les premières semaines de donner des cours synchrones sur Zoom parce que je me suis dit que pour un cours qui portait précisément sur l'expression et sur le corps il fallait précisément maintenir le contact par ce biais avec ce double enjeu de donner corps à l'écriture et aussi de faire corps c'est-à-dire de maintenir aussi une communauté à travers l'écrire et le dire et j'envisage ici l'écriture comme un espace ouvert un lieu pour rester en lien avec la parole pour paysage et le partage pour horizon et j'en suis arrivée pour cette séance à proposer le thème du voyage avec la perspective d'une évasion collective soit d'un déconfinement anticipé à travers l'écriture donc je suis tombée sur le site d'Amélie Charcossé d'abord en découvrant cette collection que vous connaissez sans doute en tout cas que tous les professeurs de FLE je pense connaissent et Amélie est l'auteur entre autres auteurs puisqu'il s'agit d'une publication collective de Nouvelles du Monde qui est l'un des recueils publiés dans la collection Monde en VF chez Didier donc je suis allée voir sur son site et je l'ai finalement invité pour un atelier d'écriture qui était la dernière séance de ce cours atelier d'écriture qu'elle envisage avec un grand A et qui rejoint précisément ma conception de l'atelier comme un mélange de trois espaces l'espace de travail d'une matière un lieu où on construit où on est en création comme la menuisière ou le couturier je cite ici son site internet et j'aime bien l'inversion des stéréotypes menuisier, menuisière couturier, couturière également comme un laboratoire où explorer expérimenter des choses par rapport à la langue en toute liberté et enfin comme un terrain de jeu pour enfants et adultes où on peut s'autoriser à s'amuser avec les mots en l'occurrence dans un cadre sécurisé alors j'ai formalisé les différents temps de cet atelier d'écriture en ces termes en quatre temps puisqu'il y a d'abord un temps d'échauffement que j'appellerais temps d'immersion puis une proposition d'écriture que je qualifierais d'impulsion pour en arriver à un temps d'écriture individuelle et duelle on verra qu'il y a les deux puisqu'il y a des écrits qui se répondent que j'appellerais impression puisqu'il s'agit là d'un mouvement plutôt centripète pour arriver enfin à un mouvement centrifuge d'expression à travers le partage des écrits donc voici les consignes qu'Amélie a données aux étudiants de ce cours d'abord une minute trente d'échauffement sur la base d'une association de mots avec un partage du dernier mot de la liste donc les étudiants avaient une minute trente pour essayer de faire une liste de mots par association sonore association d'idées je vous ai livré ici la mienne puisque ce sont des textes qui sont restés secrets propres à chacun et ce que j'ai trouvé assez intéressant c'est qu'en partageant le dernier mot on se rendait compte des rencontres par exemple mon dernier mot était posé ce qui rejoignait le dernier mot d'un autre étudiant et donc là on a vraiment affaire à des chemins de mots qui se croisent et parfois se rejoignent ensuite Amélie a proposé de faire ce qu'elle a appelé une collection de paysages donc elle a proposé quatre temps de une minute d'écriture avec 20 secondes entre les temps d'écriture pour visualiser le lieu dans lequel les participants se projetaient et l'enjeu était d'écrire sur ce lieu pour capter quelque chose de l'atmosphère du paysage après quoi elle a proposé un voyage dans le paysage de l'autre doublé d'un voyage en littérature puisqu'elle a lu un extrait d'Immortelle randonnée de Jean-Christophe Ruffin et ensuite les étudiants ont écrit à partir du fragment de leur partenaire pour se projeter dans le paysage s'y imaginer et écrire sur ce paysage à la manière de Ruffin qui était vraiment ici qui donnait aussi l'impulsion et enfin on a terminé par un partage des textes envisagé comme une offrande vraiment un cadeau qu'on fait aux autres participants alors ici il y a un voilà donc j'en arrive à ce deuxième point qui est vraiment l'essentiel le cœur de cet atelier c'est l'idée de se relier pour mieux délier sa créativité finalement et il me semble que tout l'intérêt de Zoom c'est de proposer un voyage au pays des voix et des visages puisqu'en fait certes les corps ne sont pas visibles en revanche les visages le sont et donc toute l'expressivité aussi faciale est intéressante les voix bien sûr prennent une importance particulière et il me semble qu'on dépasse bien ce que j'appelle ici la claviture c'est-à-dire le recours au clavier pour communiquer qu'on peut trouver par exemple sur les réseaux sociaux etc donc je parle de claviture en référence à Ajège qui a parlé d'orature et à Jean-Pierre Bobillot qui a parlé de vocature donc il me semble qu'on peut avec Zoom diversifier les modalités de partage des textes par exemple ici je vous ai mis la fenêtre de clavardage un petit extrait et ce qui est assez significatif c'est que le seul étudiant qui a eu vraiment recours à cette fenêtre de clavardage pour partager son extrait c'est l'étudiant francophone les autres étudiants y ont eu très peu recours ou seulement pour un mot au moment de l'association d'idées qui était proposée en guise d'échauffement donc finalement c'est l'étudiant francophone qui était sans doute plus assuré dans son rapport à l'écrit qui a eu recours mais c'était très marginal en revanche l'élément qui a eu une importance décisive ici c'était la répartition en groupe puisque vous savez sans doute que Zoom permet de démultiplier les espaces en répartissant les participants en plusieurs salles ce qu'on aurait pu faire par exemple ici pour ce séminaire si on avait eu justement des ateliers ou des groupes de travail différenciés donc c'est ce qu'on a fait ici avec ces étudiants puisque les participants ont été placés en binôme dans des salles différentes l'enjeu étant que les idées voyagent d'un participant à l'autre et qu'on se réponde à travers texte c'est-à-dire que par exemple ici vous avez l'extrait d'Amélie qui animait l'atelier qui répondait à ce fragment de l'étudiante que j'appellerais M ici pour anonymer son texte et je vous propose de vous faire entendre simplement sa voix malheureusement j'ai pas eu le temps de séquencer mais je vais vous faire entendre un petit extrait parce que je trouve intéressant donc normalement le son doit marcher je me suis retrouvée dans la chambre j'ai eu ma liberté tout en moi la vie est belle et l'avenir dans mes mains est-ce que vous entendez bien ? oui on a bien entendu par contre vous avez quasiment terminé il vous reste une minute pas plus de deux en tout cas oui merci alors ça me permettra effectivement de terminer sur ma liberté tout à moi je n'aurai pas le temps de vous faire entendre ce texte qui apparaissait ici le texte de M que j'aurais aimé analyser pour tout ce que la voix apporte effectivement au texte écrit et du coup il me semble que ce que la distance fait à la créativité c'est que loin de l'inhiber elle peut la catalyser en donnant à l'écrit un statut vraiment intermédiaire puisque cet atelier à distance modifie vraiment le rapport à l'écrit en réhabilitant la voix et que la mise en voix confère aussi une unité à ce qui apparaît comme des fragments autant de pièces dans le puzzle à reconstituer et que finalement c'est tout l'intérêt aussi de ce logiciel de réunion vidéo de pouvoir réunir plusieurs espaces en un seul par l'intermédiaire de la création de salles différentes dans lesquelles les participants peuvent interagir par binôme ou par groupe de plusieurs participants je n'aurai pas le temps du coup d'aborder ce que j'appelle l'émergence d'une créativité voisée c'est à dire toutes les équivoques qui peuvent être liées au micro qui donnent parfois lieu à des petites coupures et qui font qu'on entende autre chose que ce que l'étudiant ou le partenaire a pu dire et puis il me semble qu'il y a donc ici ce sont vraiment les prémices d'une réflexion qui est née dans ce contexte je pense qu'il y a beaucoup de potentialité à explorer ici pour renouveler le dispositif atelier d'écriture ou d'expression à travers ce dispositif à distance en particulier par la réunion vidéo et je parlerai ici juste de ce concept d'affordance qui consiste à prendre en compte les propriétés de l'environnement propriétés qui permettent à l'animal ou à l'humain de savoir comment il peut agir dans un contexte donné donc il me semble que ça peut être aussi une piste à explorer ici et puis ce sera là mon dernier mot j'ai mesuré ici à la lumière de toute cette séance et du travail qui a eu lieu à distance le chemin parcouru depuis on va dire 30 ou 40 ans par rapport à ce que Jean-Pierre Balpe appelait l'ordinateur comme stylo où il envisageait finalement l'ordinateur comme une machine à écrire améliorée et donc je me dis qu'aujourd'hui on a vraiment on est bien loin de cette façon d'envisager l'ordinateur et qu'on a vraiment tout un espace qui s'ouvre encore à nous à explorer et je vous remercie merci beaucoup pour cette conclusion qui nous ouvre vers des perspectives encore inexplorées beaucoup de sur le chat beaucoup de personnes mentionnent la belle expérience l'originalité la pédagogie très intéressante je vais juste garder la dernière question du Marie-Louise d'Itilio-Lacruz qui s'interroge donc qui mentionne bien sûr l'important travail avec la voix mais qui interroge sur que faire avec le corps voilà alors je me suis beaucoup posé la question je n'ai pas encore vraiment de réponse parce qu'effectivement je pense que c'est une vraie difficulté ça pose ça pose vraiment question par rapport au positionnement par rapport à la webcam etc les corps sont tronqués quand on est face à comme ça face à une webcam donc j'avoue que pour l'instant je n'ai pas vraiment trouvé de dispositifs qui permettent de travailler à distance avec un travail de mise en corps par exemple de mise en espace etc là ça reste une question ouverte et à explorer merci je peux remettre la dernière oui biographie alors la bibliographie n'est pas exhaustive j'ai mis quelques éléments notamment ceux que j'ai cités avec cet ouvrage sur les ateliers d'écriture qui était l'un des premiers et qui faisait suite à un colloque des années 80 des années 80 qui a été publié dix ans plus tard justement pour mesurer la distance parcourue le chemin parcouru depuis et puis j'ai cité aussi l'orature de Claude Agège la thèse d'Olivier Mougineau sur les ateliers du DIR merci merci beaucoup merci à vous alors on en vient à notre quatrième et dernière conférencière de la session Bana Daï qui va nous parler de réseaux sociaux et de plateformes interactives comme outils dans l'enseignement apprentissage du français langue étrangère à distance Bana je vais vous demander de j'espère que vous êtes là je vais vous demander de vous présenter brièvement et puis ensuite je vous donnerai donc dix minutes d'intervention merci bonjour à tous je vais je vais commencer avec la partager mon écran et tout de suite je commencerai c'est bon c'est bon c'est parfait oui on vous voit bien on voit bien pardon alors allez alors bonjour d'abord j'aimerais bien remercier les organisateurs pour cette idée de partage et cette occasion d'y participer je m'appelle Bana Dahi j'habite à Los Angeles je suis didacticienne je m'intéresse à la formation des profs des langues étrangères j'enseigne le FLE à l'université Pomona College dans le département de langue et littérature moderne et romane comme vous tous cette pandémie nous a obligés aux Etats-Unis en fin de mars de passer brusquement de l'enseignement présentiel à l'enseignement en ligne une situation qui a tout bouleversé dans nos cours l'enseignement et l'apprentissage en ligne n'est pas aussi nouveau que cette pandémie il existe depuis longtemps et depuis une dizaine d'années il devient de plus en plus à la mode il est plus commode pour quelques-uns qui ne doivent pas se déplacer il est accessible et il est plus personnalisé mais personnellement je n'étais jamais une grande fan de cette mode d'enseignement si c'était un apprenant et un enseignant c'est assez faisable et gérable mais de gérer et animer une salle de classe d'une dizaine d'étudiants pardon d'une dizaine d'étudiants c'est un peu c'est un peu difficile pardon je la trouve de derrière les écrans je l'ai toujours jugé d'un juste d'un personnel et il manque de situation de communication réelle et il est démotivant par exemple j'ai perdu moi-même un étudiant ce semestre il a arrêté d'assister aux cours sur Zoom parce qu'il était totalement et absolument démotivé j'insiste sur le fait que le contact physique est indispensable dans l'enseignement et l'apprentissage en général et dans l'enseignement et l'apprentissage des langues étrangères en particulier mon expérience ce semestre dernier en continuant à enseigner mon cours sur Zoom pendant le confinement a absolument confirmé toutes ces hypothèses les témoignages de mes étudiants que je montrerai dans la dernière diapositive en est en est qu'émoins permettez-moi de vous présenter le contexte de mon cours qui se déroulait avant le confinement on est dans une université privée où j'avais 11 étudiants dans ce cours un nombre minuscule en comparant avec les autres universités c'est qu'un privilège ce sont des étudiants entre 19 ans et 21 ans le cours est un cours de deuxième semestre débutant leur niveau de français a un avancé on se rencontrait du lundi au jeudi pendant une heure le matin vous pouvez donc imaginer ce que les étudiants pouvaient faire pendant le cours donc les conversations avant et après le cours entre eux et avec moi le travail en bilan ou en groupe face à face quelquefois à moi présente la motivation la motivation de venir assister chaque jour au cours et le jeu l'opportunité de s'exprimer librement dans la langue cible et avec confiance entre leurs pères comme ils se connaissent très bien et le niveau de confort d'être plutôt entre famille qui s'est réalisé après quelques semaines comme je vous ai dit au début moi je me positionne à 100% pour l'enseignement présentiel mais je suis absolument pour l'utilisation des outils de technologie de nos jours de nos jours la technologie est une réalité et elle fait partie de nos vies quotidiennes confinement ou pas la technologie confinement ou pas qui parmi nous n'a pas de portable surtout un smartphone donc j'ai fait le choix depuis plusieurs années de rendre mes cours des cours hybrides c'est à dire que presque la moitié du cours est réalisé en ligne où les étudiants apprennent à devenir assez autonomes dans leur apprentissage de la langue grâce à l'aide de deux outils que je juge fort essentiels c'est la plateforme interactive du manuel et Facebook j'essaie de choisir les manuels qui sont accompagnés par des plateformes interactives où les apprenants puissent avoir accès au manuel et à toutes ces sources en ligne ils peuvent donc cliquer par exemple sur la liste de mots de vocabulaire les écouter les répéter et même les gens enregistraient et enregistraient leur propre production orale à laquelle j'envoie mon feedback la structure la grammaire elle est expliquée en forme de PowerPoint et même un enregistrement d'un professeur en forme de dessin animé assez sympa que mes étudiants appelaient monsieur le tête d'avocat les exercices et les activités grammaticaux sont celles corrigées pour donner aux étudiants des feedbacks immédiens en faisant leur départ ce qui les aide beaucoup à devenir des apprenants autonomes et ça nous libère beaucoup de temps dans les classes pour profiter du temps les interros et même les examens des unités sont aussi proposés en ligne je faisais quelques changements par manque de temps je n'aurai pas le temps de parler en détail de cette plateforme mais j'aimerais présenter le Facebook et ce que j'avais fait avec ça alors pour protéger les identités de mes étudiants j'ai pris des photos d'écran et j'ai coché leur nom alors au début du sommet je crée un groupe privé sur mon compte professionnel sur Facebook ça n'a rien à faire avec mon compte personnel les étudiants aussi ils ont le choix d'utiliser leur compte personnel ou de créer un compte pour cet objectif alors avant le confinement les postes et la participation étaient notés selon les consignes données qui étaient toujours structurés comme par exemple trouver une carte dans un restaurant français auriez-vous choisi si vous aviez et si vous déjeuniez dans ce restaurant les règles de ce groupe étaient très simples les postes doivent être en français ils doivent être respectueux aux autres je réserve le droit de supprimer n'importe quel poste ça fait dix ans que je fais ça je n'ai jamais supprimé un poste c'est pour vraiment enlever les inquiétudes alors les objectifs de ce groupe il y a des objectifs langagiers les objectifs avant le confinement alors on pratiquait l'écriture créative sans être jugé il n'y avait pas de notes sur les erreurs de français les notes étaient basées sur le fait d'avoir accompli la tâche ou pas exposer les étudiants à des documents attentifs par exemple musique vidéo des menus de restaurant et exposer les étudiants à la langue or du cours la plupart des postes étaient dus pendant le week-end et les objectifs culturels exposaient librement les étudiants à la culture francophone une fois que le confinement a commencé en fin de mars on a passé en ligne et donc toute l'ambiance de la classe a changé surtout que ce changement était brusque et il était imposé par les circonstances et en plus il a été accompagné par un grand changement de mode de vie auquel la plupart des étudiants avaient du mal à s'adapter on a continué nos rencontres du lundi au jeudi sur Zoom bien que la plupart des étudiants aient assisté au cours régulièrement mais ils exprimaient presque quotidiennement leur déception de ne pas pouvoir assister physiquement au cours on a utilisé les outils disponibles sur Zoom ce qui n'est pas mal du tout mais je ne pourrais pas vous dire combien de fois l'expression s'est répétée en ligne c'est pas pareil alors comme on dit en anglais le manuel était un life saver un sauveur de vie pendant le confinement mais des étudiants avaient déjà été familiers avec la plateforme ce qui voulait dire que la transition du cours en ligne était faite très doucement et sans difficulté pour Facebook durant le confinement j'ai ajouté quelques objectifs la production écrite et la production écrite maximale et l'utilisation de la langue cible les notes sont maintenant basées sur le nombre de postes sur le mur du groupe ou sur les commentaires de leurs amis ce qui a élevé leur niveau de motivation toujours pas de jugement sur les erreurs de français comme ils ont pu comme ils ont perdu l'aspect social qu'on a développé en cours face à face j'ai essayé de créer dans ce groupe une espace libre une forme de communauté où les étudiants ou les apprenants se sentent à l'aise entre amis et libres de s'exprimer sans être jugés du coup les étudiants ont commencé à partager leur vie durant le confinement et petit à petit ce groupe est devenu ce que moi j'ai appelé un débauché social là où tout le monde pratiquait leur distance sociale à cause du ils ont trouvé un sens de communauté ils sont devenus plus motivés à poster à connecter à devenir vraiment amis et le plus important c'est que tout ça a été réalisé dans la langue cible alors dans leur évaluation du cours de fin de semestre 95% des étudiants ont dit que la transition en ligne de ce cours était sans difficulté grâce à leur connaissance préalable de la gestion de la plateforme et surtout de Facebook dont ils sont des experts et ça continue hier je viens de regarder il y a deux jours j'ai regardé ce qu'ils ont mis et jusqu'à le 15 juin ce qu'il y a deux jours ils continuent toujours à connecter ensemble à écrire et à mettre des choses en français et à partager partager l'audience ensemble alors en conclusion il est indispensable de nos jours de ne pas utiliser la technologie dans les cours de langues étrangères on est privilégié d'avoir accès à ces outils fort essentiels qui invitent la langue et la culture chez soi on a le privilège de pouvoir apprivoiser ces outils pour accomplir nos objectifs langagiers culturels et éducatifs j'ai hâte de retourner dans les salles de classe à mon avis rien ne peut remplacer ces expériences de contact physique avec les étudiants mais l'enseignement et l'apprentissage à distance est une réalité imposée pour l'instant au moins à laquelle on doit s'adapter et faire de nos mieux comme dans tout changement il y a du positif il y a du négatif la clé est de rendre le négatif acceptable à cause de l'ampleur du positif notre séminaire aujourd'hui en est un grand témoin je vous remercie et voilà c'est la dernière photo qu'ils ont mis et c'était une photo qu'une étudiante a pris de nous en faisant notre classe de zoom avec ce fameux professeur qui a mis un grand merci pour nous merci beaucoup Banna merci je vais vous remercier tout de suite parce qu'après je vous donnerai la parole je voulais remercier les quatre intervenants de ce matin qui ont été très très scrupuleux sur le temps de parole et qui m'ont beaucoup facilité mon rôle de modératrice un peu ingrat puisque régulièrement je dois vous couper la parole je voulais vraiment vous remercier alors Dorotha Pudeau demande alors ça a généré un petit débat sur le chat pourquoi l'enseignement en ligne est injuste est injuste parce qu'il y a le problème chez nous c'est ce qu'on a trouvé qu'il y a des étudiants malheureusement ils n'ont pas accès à internet donc c'est là il y a un problème de classe sociale que quelquefois des étudiants ils ont ils ont le privilège de rester à la maison d'avoir vraiment être servi par la famille ils ont accès à internet et d'autres étudiants qui n'ont pas vraiment accès à tous ces outils et il y a surtout des étudiants qui ont dû travailler pour aider leurs parents pendant cette période qui était très difficile donc on a trouvé qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ont parlé de cette injuste de cette situation injuste au lieu d'être sur le campus où on est tous dans le même environnement où on est là à être présent dans l'environnement éducatif de l'enseignement une dernière petite question plus technique Émilie Villemaine demande pour travailler dans cet environnement il faut avoir un compte Facebook oui bien sûr il faut créer un compte mon compte professionnel il n'y a que les étudiants je n'ai pas de photos je ne mets rien sur moi du tout il n'y a que des informations francophones sur la francophonie je mets par exemple des photos un peu français francophones mais il faut avoir un compte et les étudiants ils peuvent choisir d'avoir leur propre compte ou pas et puis du coup on a le temps pour une dernière question est-ce que vous allez faire la même la même chose je reprends est-ce que vous allez pouvoir faire la même chose à la rentrée de septembre avec des étudiants que vous n'avez pas encore eu c'est exactement la question c'est exactement la question qu'on pose on ne sait pas encore dans notre université si on va passer on va nous dire dans deux semaines on croise les doigts mais on va voir et c'est la question est-ce qu'on peut et c'est pour ça je pense que c'est injuste aussi c'est une autre raison pourquoi l'enseignement en ligne on n'a pas le temps de créer ces connexions avec les étudiants si on est derrière les écrans c'est différent quand on est dans le même donc ça va être une autre expérience ça va être une autre recherche à faire une petite question encore excusez-moi est-ce qu'on dit Facebook quels autres outils pourriez-vous suggérer ? alors moi j'utilise il y a Padlet je ne sais pas si vous connaissez Padlet les étudiants aiment bien j'utilise bon il y a des on fait des vidéos sur Youtube donc les étudiants ils mettent sur Youtube et après ils mettent tout ça sur Padlet quelques fois on a essayé avec Instagram qu'ils mettent leurs comptes qu'ils changent la langue en langue française on apprend un petit peu parce qu'il n'y a pas de groupe sur Instagram Facebook est le seul pour l'instant qui a cette forme de groupe sinon moi je n'utilise Padlet je fais beaucoup de travail avec TV5 voilà je vais je peux vous envoyer une fois que je reviens un petit peu à mes notes je me rappelle pour l'instant c'est Facebook merci merci beaucoup merci vraiment alors merci à tous les quatre merci à vous pour cette occasion vraiment c'est extraordinaire merci merci à tous les quatre et puis je donne la parole à Diana maintenant pour la suite de la matinée merci oui merci beaucoup à tous c'était une très belle séance je vous demanderais juste de rester encore avec nous pour les conférences et présents je vous le dis Sous-titrage ST' 501